Quand on est chrétien, on a tendance à se dire un peu « De toute façon, ce que je fais, je ne fais que pour Dieu. » Le regard des hommes ne m'importe pas, en fait. Ce n'est pas intéressant, en fait. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Je n'ai pas la reconnaissance humaine. Je veux juste la reconnaissance de Dieu. Je veux juste le faire pour Dieu. Et en fait, chers amis, en vrai, Dieu, à chaque fois qu'il nous envoie, il nous envoie pour qui, en vrai ? Il nous envoie pour d'autres qui sont comme nous. Il nous envoie pour des frères et des sœurs, pour un peuple, pour des frères et sœurs en humanité, pour des frères et sœurs en crise. Et en fait, à chaque fois qu'on se met au service, c'est pour quelqu'un. C'est quelqu'un pour lequel Dieu s'aime et vers lequel il nous a envoyés. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que c'est un vrai miracle, quelqu'un qui se met au service de Dieu. Vous connaissez beaucoup de monde dans la vie, quand vous marchez le matin, qui servent juste les autres, qui se mettent juste à leur service, par amour, par pure gratité, pas par devoir, mais par obligation, mais juste parce qu'ils savent que c'est bon et que c'est dans leur cœur. Moi, je connais le monde. Maintenant, forcément, je suis pasteur. Je connais quelques personnes comme vous qui servent comme ça. mais ce n'est pas quelque chose de très courant dans la vie. Et c'est juste un miracle, en fait. Est-ce qu'on mesure le miracle que c'est de servir Dieu, en fait ? D'avoir été à un moment suffisamment à l'écoute et suffisamment disponible pour répondre à la paix. Donc, voilà, vraiment, je voudrais qu'on remercie Dieu pour tous ceux qui se mettent à l'écoute de Dieu et qui les servent. Et en fait, mon message va être directement en continuité. Pourquoi ? Parce que j'imagine que vous êtes comme moi. Enfin, je n'imagine pas. Je suis une humaine, et puis forcément, je suis une humaine qui prêche à d'autres humains. Et je sais que dans votre cœur, il y a eu de nombreuses fois, au moment où Dieu vous appelait à faire quelque chose, cette phrase récurrente. Mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Est-ce que je me prie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais pensé ça dans son cœur ? Je ne suis pas prêt. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais pensé ça ? Non, il n'y a pas un doigt qui se met. Il n'y a personne qui, dans sa vie chrétienne, n'a pas expérimenté plusieurs fois de se dire devant Dieu, mais je ne suis pas prêt à faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas prêt à ouvrir la Bible, d'abord. Je ne suis pas prêt à oser rentrer dans une église. Je ne suis pas prêt à aller demander pardon à telle personne. Je ne suis pas prêt à prendre tel engagement parce que je vais être la cible de toutes les critiques. Je ne suis pas prêt. Tous les chrétiens ont expérimenté ça 36 fois dans leur vie. C'est forcé. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse justement à ce miracle, ce miracle du Saint-Esprit qui fait qu'il y a un moment où Dieu nous confronte, d'une manière ou d'une autre. On dit, je ne suis pas prêt. On prend peur. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait qu'on se met quand même en marche. Il y a quelque chose qui fait qu'on se met quand même à répondre à la peine de Dieu. Et ça, c'est un miracle. C'est un vrai miracle. Je voudrais vraiment qu'en ressortant de ce culte ce matin, chacun puisse mesurer à quel point c'est un miracle. Et peut-être aussi se remémorer toutes les fois où vous avez accompli, avec l'aide du Saint-Esprit, un miracle. Simplement en répondant au Seigneur. Simplement en disant, alors que vous ne vous sentiez pas prêt. Ok, imaginez quand même. C'est bien. Alors, d'abord, je voudrais commencer par prendre des exemples bibliques. Parce que, alors, il y a peut-être plein de gens ici qui se sentent parfois incapables, parfois queureux, parfois impurs, etc. Et en fait, je voudrais juste qu'on se rassure un peu. Alors, il ne faut pas trop se rassurer non plus. Qu'on se rassure un peu en regardant dans la Bible tous ces personnages qui ont été appelés par Dieu et qui pourtant n'étaient pas prêts. En tout cas, exprimer qu'ils n'étaient pas prêts. On ne va pas tous les éclucher, parce que là, on en aurait pour la nuit. Parce qu'il y a quand même pas mal d'exemples. Mais je voudrais prendre juste 3-4 exemples. Le premier exemple, c'est Moïse. Vous savez, Moïse, celui dont on dit qu'il était tellement proche de Dieu qu'on disait qu'il avait vu Dieu en face. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'homme de Dieu qui a porté un ministère tellement puissant. Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez exactement comment ça s'est passé quand il a été appelé par Dieu. Mais c'était une très, très longue conversation. Vous vous souvenez de ça ? Alors, on ne va pas lire toute la conversation, mais juste des petites brides. Qu'en ce modo, Dieu se révèle à lui dans ce buisson ardent. Vous savez, il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage, il avait peur de regarder Dieu. Et Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » Et il lui dit « Je serai avec toi. » Et en fait, la première des choses que Moïse fait, d'abord, c'est se cacher le visage, ensuite, dès que Dieu lui présente sa mission d'aller parler au pharaon, d'aller libérer le peuple de Dieu, Moïse, il a la première objection. « Mais qui suis-je ? » La première objection, c'est « Qui suis-je ? » « Je suis incapable, en fait. » « Je suis rien, rien ne me distingue parmi les autres. » « Qui suis-je ? » Ça, c'est la première des objections. Et Dieu lui dit « Je serai avec toi. » Et il lui exprime après comment il sera avec lui. Mais Moïse, il ne s'en tient pas là. Il n'a pas qu'une objection, en fait. Il en a une autre. Dans le verset 4, Moïse répond, après que Dieu lui a quand même pas mal expliqué les choses, « Ils ne le croiront pas et ils ne l'écouteront pas. » Au contraire, ils diront « L'Éternel n'était pas apparu. » Ok. L'Éternel lui dit « Qui a-t-il dans ta main ? » Il répondit « Un bâton. » L'Éternel dit « Jette-le par terre. » Il le jette par terre et le bâton se change de serpent. Moïse prend la fuite devant lui et l'Éternel dit à Moïse « Tend la main et prends-le par la queue. » Il tend la main, l'attrape. Le serpent redevient alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit « Voilà ce que tu feras » afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, était apparent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » On peut les afficher en même temps. Donc, Dieu lui donne directement une super épreuve à laquelle personne ne peut résister. Je veux dire, un miracle, il le rassure, il ne t'inquiète pas. S'il ne te croit pas, il y a bien. Je te donne les moyens de subsister. Moïse avait suivi-t'encore. Il a encore une objection. Parce que ce serait là. Moïse a encore une objection. Moïse dit à l'Éternel « Ah Seigneur ! » Et là, quel type d'objection ? Là, c'est dans le verset 10. C'est le verset 10. Il dit « Ah Seigneur ! » « Je ne suis pas un homme doué pour parler. » « Et ça ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. » « Ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. » Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a à la dernière. C'est bon, ce modo, mais tu savais que quand même je ne suis pas très doué de la parole, c'est ta faute. Pourquoi tu m'as choisi moi ? » « T'as mal fait ton discernement, Dieu. » « Voilà. Ça date ni d'hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. » « En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'éternel lui dit « Qui a donné une bouche à l'homme ? » On voit qu'il commence à s'énerver, là-dessus. Vous avez remarqué ? « Qui a donné une bouche à l'homme ? » « Qui remuait au sourd, capable de voir ma veille ? » « N'est-ce pas moi, l'éternel ? » « Maintenant, vas-y. » « Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'éternel s'enflamme contre lui. Et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Haro le Vélite ? » « Je sais qu'il parlera facilement lui. » Et finalement, il concède et puis il lui donne un truc pour qu'il ose y aller. Et puis, grosso modo, il lui dit « C'est lui qui parlera pour toi. » « Il sera à la bouche. » « Il te servira de bouche. » Vous voyez, cet exemple, pour dire à quel point Moïse, qui est quand même un critère de foi, qui est quand même un critère de puissance, de détermination dans son ministère, il a quand même eu du mal rien que dans le fait d'être appelé par Dieu. Il a présenté au moins trois objections différentes. D'abord, c'était sa personne. « Je ne suis pas dit. » « Je ne suis pas capable. » Ensuite, c'était « Mais en fait, ils ne vont pas me croire. » Ensuite, c'est « Ah, mais en fait, j'ai un défaut. » Mais après, c'était juste « Je me défausse. » « Ok, il en prend quelqu'un d'autre que moi. » Vous voyez, c'est même Moïse. Même Moïse, il a dit à Dieu « Je ne suis pas prêt. » Et lui, c'était vraiment la question de la capacité. Vous voyez, c'est vraiment... On voit que c'est quelqu'un qui ne se sent pas. Récemment, je parlais à quelqu'un à qui je demandais de témoigner parce qu'il dit des choses absolument incroyables en ce moment. Il y a beaucoup qui témoignent devant nous. Et puis, il dit « Non, je ne suis pas capable. » « Ce n'est pas possible. » « Je ne sais pas parler en public. » « Mais tu parles avec tellement d'aisance avec nous. » « Tu parles avec tellement d'aisance quand tu es avec deux ou trois frères et sœurs. » « Qu'est-ce que ça change ? » « Ces deux ou trois frères et sœurs, ils sont juste accumulés. » « Chacun, il n'y a aucune différence. » « Qu'est-ce que ça change ? » « Je dis ça. » « Jean, pour moi, ça n'est pas facile. » « Et ce gars, le livre. » « Cet homme, Dieu, l'a rendu capable de diriger un peuple rebelle. » « Il l'a rendu capable de rester déterminé, à travers toutes les tempestes, quand tout le monde doutait autour de lui. » « Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir expérimenté ça. » « Comment c'est dur de garder une direction quand tout le monde doute autour de toi ? » « Quand tout le monde doute autour. » « On sait qu'il y a des environnements dans lesquels il est plus facile de perdre la foi, vous savez ? » « Ou de douter. » « On dit, fais attention à cet environnement-là, parce que si tu t'entoures mal, tu vas avoir du mal à vivre la foi. » « Tout le monde sait ça. » « Enfin, c'est au moins en théorie, moins dans la pratique parfois. » Mais en fait, lui, il a été entouré d'un peuple rebelle qui régulièrement s'est dit « Mais pourquoi ton Dieu nous a fait sortir ? Pourquoi tu nous a fait sortir ? On veut retourner là-bas, etc. » Et il a gardé le calme. Il a gardé le calme. Et c'est un gars qui était tellement proche de lui. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Les premiers des exemples que je voulais vous montrer, Moïse qui dit « Je suis incapable. » Il y a d'autres manières de ne pas être prêt. Il y a un autre exemple, c'est le prophète Ézali. Vous savez qu'il a été prophète sur le royaume de Juda, juste après la mort d'Osias. Et là, j'aimerais qu'on lise Ézali 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du royaume d'Osias, je lis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui repentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdue, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi à l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiée. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ? » Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Alors cet exemple est un petit peu plus particulier, parce que Isaïe ne dit pas directement à Dieu « Je ne sais pas près. » Mais il dit « Malheur à moi, je suis impure. » Et ça franchement, je suis sûre que vous l'avez vécu à un moment ou à un autre, face à la peine de Dieu. Peut-être que ça concerne plus certaines personnes que d'autres, mais grosso modo, vous sentez que Dieu vous appelle à faire un truc et que vous vous sentez... Là, ce n'est pas capable, mais c'est impur. C'est « Mais ouh là là, j'ai tellement de crasse en moi. » Là, je ne suis pas digne d'un point de vue. Je ne suis pas digne de la santé de Dieu. Je ne suis pas digne du service de Dieu, etc. Grosso modo, le pasteur vous discerne pour le temps. Je lui dis « Moi, je te verrais bien là, prie un peu là-dessus pour voir. » Et puis il me dit « Oh là là, si le pasteur savait, si les gens savaient en fait. » « Non, non, ce n'est pas possible. » Et ça, c'est l'expérience de l'impureté face à la sainteté de Dieu. Et même Esaïe l'a senti, ça. Même Esaïe l'a senti. Parce qu'en réalité, c'est juste normal. C'est juste normal que face à Dieu, face à l'appel du Dieu, ou face à un appel qui peut être... Vous savez, ce n'est pas forcément tonitruant comme ça, ça peut être un jour intérieur, ça peut être quelqu'un qui vous appelle à quelque chose. Mais face à l'appel du Dieu, tout d'un coup, l'esprit saint vous confronte dans votre cœur. Il confronte. Et c'est ça. C'est totalement normal en fait. C'est le principe même de la confrontation avec Dieu. C'est le principe même de l'appel du Dieu. Et Esaïe, il a expérimenté ça. Il s'est dit « Waouh, mais face à la sainteté de Dieu, là, mais il n'y a juste pas moyen. » Il a vu tout son péché qui le séparait de cette sainteté du Dieu. Et on peut tous dire la même chose. « Si Dieu nous appelle, on sait qu'on a du péché. On sait qu'on a fauté la semaine dernière. On sait qu'on est colérique. On n'arrivera jamais à aimer telle personne. On fait le calcul de tout. On fait la liste. » Et on se dit « Mais non, si les gens savaient avec quoi je lutte en ce moment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas servir comme ça. » Et bien en fait, j'ai envie de dire un truc, c'est que oui, évidemment, c'est important de régler les problèmes. Et si Dieu t'appelle, c'est peut-être le moment de les régler. C'est peut-être le moment de bien défoncer les liens. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que parfois, on attend tellement de régler nos problèmes avant de s'engager, qu'en fait, on ne règle jamais les problèmes. Et en fait, le moment où Dieu t'appelle, c'est peut-être le moment pour bien défoncer les liens, en fait. Pour bien dire « Bah écoute, maintenant, ok, Saint-Esprit, j'ai compris, oui, je vois, je suis en plus, mais tu m'appelles quand même. » « Tu m'appelles quand même, ça veut dire que tu as la puissance, tu as la puissance pour me l'aller. » « Tu as la puissance pour effacer ce péché. » « Et tu as la puissance pour transformer ma vie. » Et ça veut dire que moi aussi, je peux faire le choix d'entrer dans une vie dans laquelle je serai plus comme à moi. C'est incroyable, ça. Voilà pour le deuxième exemple. Et le troisième exemple que je voudrais prendre, c'est un exemple typique, alors vous en trouverez plein de nouveaux testaments, c'est l'exemple typique de celui qui dit « Oui, Seigneur, me voici, mais... » Mais... Celui qui dit d'abord « Oui, mais qui en fait, après, a tout un tas d'objections qui viennent relativiser son engagement. Et ça peut être de différents centres. Là, je voudrais qu'on lise acte 9, les versets 10 à 16. Acte 9, verset 10 à 16. Donc ça, c'est juste après la conversion de Paul. Paul qui était donc le premier, enfin, le persécuteur des chrétiens, le plus aîné. Et qui a été touché par Jésus, évidemment, qui a enfin rencontré Jésus, qui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » Ça change un petit peu la donne. Et puis, en fait, ça s'est pas passé juste à travers Paul, en fait. Il y a un élément absolument fondamental dans le revirement de la vie de Paul, et c'est Ananias. On n'en parle pas beaucoup, mais Ananias, c'est absolument crucial dans ce revirement. Et Dieu se manifeste à lui. Donc, Adalas, il y a un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparaît dans une vision et lui dit « Ananias, oui Seigneur, » répondit-il. « Allez-y pas. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, » répondit-il qu'à Ananias, « J'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te cruent. Mais le Seigneur lui dit « Va, car tu choisis cet homme pour nous servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à nos rois, ainsi qu'aux distraillés. » « Je lui montrerai moi-même tout ce qui devra souffrir pour moi. » Voilà, donc là, Ananias, il dit « Oui, mais ». Typiquement, il y a plein d'autres exemples dans le Nouveau Testament. Et lui, il dit « Oui, mais ». Et en fait, il exprime ensuite un doute. C'est vraiment un doute qu'il exprime. Mais comment c'est possible ? Il y en a pas mal qui ont exprimé comment c'est possible. Comment ce que tu me dis là va se réaliser. Il y a pas moyen le doute sur la faisabilité de la mission. Ananias, il exprime un doute sur la faisabilité de la mission. Quand on y pense, c'est quand même assez grave. T'as bien en face, il te dit « Bon, va ». Puis toi, tu te dis « Mais non, mais c'est pas vraiment possible, en fait. » C'est bizarre. Tu te dis « Mais moi, j'aimerais bien ouvrir Dieu de manière aussi flamboyante que ces gens. » Moi, souvent, c'est une voie toute « J'aimerais bien parfois aussi avoir... » Et puis eux, quand ils l'ont en face, ils te disent « Ouais, mais... » « Ouais, mais... » Parce qu'on est tous pareil, en fait. Le 8 mai, c'est... En fait, on est bourré de doute. Ce que ça révèle, c'est qu'on est bourré de doute. Et quand Dieu nous appelle, c'est comme quand on disait avant « Tous les mensonges sont nos capacités, l'impureté. » Là, c'est les fausses croyances, le doute, c'est le manque de foi. Et c'est toutes les objections qu'on peut présenter à Dieu. Et qui, en fait, sont des objections qui, là, ressortent, qui sont comme cristallisées, mais qui, en fait, reflètent juste des, on va dire, des sortes de mensonges qui planent dans notre vie. En fait, dans notre vie de chrétien, il y a ce genre de mensonges qui traînent. Même quand on a accepté Christ, même quand on a accepté tout un tas de choses, il y a ce genre de trucs qui planent. Même un gars comme Adanias, qui parle avec Dieu, il a des trucs qui planent. Un doute. Un peu latent, comme ça. J'ai un ami qui utilisait cette image, qui est lâchement belle. Il dit, en fait, la foi, c'est un peu comme un médicament. Vous savez, la foi, dans la grâce de Dieu, c'est un médicament. C'est le médecin qui nous donne un traitement pour aller mieux, en fait. Mais nous, on passe notre temps dans le monde à bouffer aussi des antidotes. Des antidotes à la foi. On a des antidotes, et ces antidotes, en fait, on ne s'en rend même pas compte. On les prend un peu tous les jours, et en fait, ils viennent contrer notre foi. Ils viennent lutter avec elle. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais ça plane. Et ça peut durer toute une vie, enfin, ça peut durer très très longtemps, ces antidotes à la foi. Et bien, c'est un peu ça. Ananias, il a des antidotes à la foi, comme nous tous, en fait. Il a des antidotes, des choses qui luttent au jour le jour avec nous. Puis le moment où Dieu l'appelle, bouf, ça ressort. Ça ressort d'un coup. C'est un truc qui se cristallise et qui devient une objection. Et qui devient une objection qui s'exprime par le doute. « Mais cet homme-là, dans lequel tu m'envoies, il n'y a pas moyen que cet homme prie, là, tu dis qu'il prie, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait du mal. Il a fait du mal aux chrétiens. Comment c'est possible que maman ait prie ? » Et, en fait, il faut juste faire attention, parce que ce genre de doute, ça peut cacher un doute. Ça peut être sur nous-mêmes, mais ça peut être aussi un doute sur la puissance de Dieu en elle-même. sur le fait que Dieu soit vraiment capable de transformer même quelqu'un comme Saul. Dieu était vraiment capable de transformer des individus comme ça ? Vous vous rendez compte, en fait, il y a un côté grave, en fait, à se dire ça. Est-ce que Dieu est vraiment capable de transformer un terroriste ? Est-ce que Dieu est vraiment capable de transformer quelqu'un qui a tué, qui a volé, qui a vécu toute sa vie dans la débauche ? « Ah, mais je connais, je connais cet homme, c'est pas possible. » C'est pas possible. En fait, c'est un peu grave de se dire ça, parce que, d'une certaine manière, on est en train de dire « Mais moi, il y avait moins, c'était moins grandiose comme transformation, finalement. » Vous vous rendez compte comme c'est grave, en fait, de sous-entendre ça, pour Dieu ? Et, à l'année, elle s'y exprime, ça. Et, en fait, moi, ce que je voudrais, maintenant, qu'on appréhende, c'est tout ce que ça signifie pour nous, en fait. La première des choses, c'est que Dieu nous laisse exprimer nos objections. Vous avez remarqué que ce soit pour Ananias, que ce soit pour les autres, Dieu, il discute. Dieu, il discute avec nous, en fait. Ça, c'est absolument, c'est manifeste dans toute la vie, comme vous le disiez. Dieu, il n'est pas là en train d'écraser ta volonté de haut. Il n'écrase pas ta volonté, il n'écrase pas tes émotions, il n'écrase pas tes pensées, il n'écrase pas tes raisonnements. Il n'est pas là en train de dire « Tais-toi, et fais. » Il est en train de répondre à toutes les objections. Oui, il y en avait quand même un paquet. Il prend un à un tous tes raisonnements. Et, en fait, il te montre à quel point ton raisonnement-là, en fait, il est contraire à ta foi. En quoi ton raisonnement-là, il ne te mène pas sur un chemin qui n'est ni bon pour toi, ni bon pour le monde, ni bon pour Dieu. En fait, il prend toutes tes pensées, il les pousse à bout, et puis il présente une réponse, il présente un argument. Dieu, en fait, c'est quelqu'un qui dialogue avec nous, qui discute avec nous. C'est un truc de fou, ça. Et ça, dans la Bible, c'est très manifeste. Dieu n'est pas quelqu'un qui t'écrase de haut, mais qui est en train de... Même s'il s'énerve, même si ça... Jésus, le nombre de fois, me l'a dit « J'en peux plus, là. » On me saouit grave, vous êtes hyper lent à la détente. Mais n'empêche, il prend le temps. Il dit « Ok, on va continuer à raisonner, et on va continuer à prendre ton problème, et on va le faire aimer. » Et en fait, il y a aussi un truc hyper important, c'est que les objections, ils te laissent les exprimer, parce qu'il faut que l'acceptation, elle vienne de toi. Mais aussi parce qu'en fait, il vaut mieux que ça sorte, les objections. Il vaut mieux qu'à un moment, quand même, tu aies l'occasion d'exprimer tous les antidotes à la foi que tu as dans ta vie, et qui, en fait, pourrait te pourrir la vie de manière diffuse, sans que tu t'en rendes compte. Il faut bien un moment que ça sorte. Il faut bien un moment que tu passes face à Dieu, que tu confrontes Dieu, et que tu dises « Bon, ok, là, il y a un truc qui ne colle pas. » « J'en fais quoi ? » « D'accord, tu m'appelles, j'en fais quoi ? » Et finalement, Dieu nous laisse exprimer nos objections pour ça aussi, parce qu'il veut traiter nos objections. Il veut traiter les trucs qui luttent avec notre foi dans notre vie au moment où ça devient hyper crucial, au moment où il t'appelle. Et oui, quelque part, c'est quand on est confronté que notre vrai visage se révèle. Dans le bon comme dans le mal. Quand on est vraiment confronté, c'est là, quand il y a des situations un peu inattendues, c'est là qu'il y a des choses qui ressortent. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas forcément grave d'avoir été trouvé incapable, d'avoir été trouvé impur, d'avoir été trouvé avec du doute, avec des antidotes à la fois devant Dieu. Parce qu'en fait, tu l'es même s'il ne t'appelle pas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça ne change pas, ça. Donc, ce n'est pas grave. Parce que s'il t'appelle, ça veut dire qu'il a la capacité, tout simplement, de résoudre ces problèmes-là. Il a la capacité de transformer ta personne. Il a la capacité de faire en sorte que tous ces problèmes-là n'en soient plus pour ton service, qu'en soient plus pour lui, qu'en soient plus pour toi. C'est juste énorme. Mais oui, Dieu nous laisse exprimer ses objections. Il vaut mieux que ses objections sortent plutôt qu'il y ait une sorte de résistance confuse qui traîne toute notre vie de chrétien. Il veut que ça sorte. Il veut que ça sorte pour défoncer tout ce qui nous empêche de suivre. Et la deuxième des choses qu'on peut apprendre de ces appels qu'on a regardés là, et sur le fait d'être prêt ou de ne pas être prêt, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a des missions très très précises qui sont données à ces hommes. Il y a des missions très très précises, vous connaissez un petit peu, je pense, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à lire, les Alli aussi, par exemple. Mais ce sont des missions précises. Mais ce ne sont pas des missions qui sont indépendantes d'un peuple, indépendantes de l'Église. Toutes ces missions, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est directement lié à des personnes. Dieu envoie pour d'autres personnes. D'autres envoient quelqu'un pour d'autres, en fait, pour un peuple, pour son peuple, qui est l'Église. Pourquoi je dis ça ? Ça paraît banal de me dire. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve des personnes ? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes dans le monde, des personnes qui sont chrétiennes, qui sont là, chez elles, qui prient, et qui disent, j'attends l'appel du Seigneur pour savoir ce que je dois faire. Mais qui sont en contact avec aucune Église. Qui n'aiment pas les gens, le peuple dans lequel ils sont. Qui ne sont pas en relation avec d'autres frères et sœurs. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui attendent l'appel de Dieu, et qui attendent d'avoir un truc dans leur vie hyper puissant, alors qu'en réalité, ils ne sont pas en relation avec ceux que Dieu aime. Ils ne sont pas capables de les aimer, ils ne sont pas capables d'aller vers leurs attentes, etc., de les comprendre, qu'ils ne fréquentent pas l'Église, etc. En fait, ça nous dit qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de mal comprendre, en fait, l'appel de Dieu. On peut comprendre l'appel de Dieu comme un truc totalement vertical qui touche une personne. Mais c'est jamais ça. C'est jamais ça. L'appel qui tombe sur une personne, il tombe sur une personne pour que cette personne serve d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, il y a tout plein d'appels pour servir les autres aussi. Et Jésus, il a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes les disciples. Toutes les missions envoyées, toutes les missions données par le Seigneur sont pour l'Église. Toutes les missions qu'il donne sont pour l'Église, pour manifester la gloire de l'Église, pour manifester la gloire de son corps. Et jamais pour manifester la gloire de l'onction céleste sur un monde vivant. Jamais. C'est toujours pour manifester la gloire d'un corps, la gloire d'une Église, la gloire d'une famille. Et ça, c'est un truc qui est absolument banal. Et pourtant, on a tellement tendance à se désolidariser du camp de Christ. On a tellement tendance. Vous savez, on accompagne à travers le café-prière plusieurs fois dans la semaine des personnes qui sont en situation d'avoir quitté leur pays depuis plusieurs années. Elles sont en France depuis plusieurs années. Et il y a plusieurs personnes dans ce cas-là qui viennent et qui sont tristes, vraiment tristes, parce qu'elles n'entendent plus la voix de Dieu. Et elles se disent, mais avant, j'entendais vraiment la voix de Dieu. Il y avait vraiment un truc. Et là, je n'entends plus. Là, je ne sais plus où je dois aller. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais même plus qui je suis. Et en fait, la première des questions qu'on pose maintenant, c'est, mais est-ce que tu fréquentes une Église ? Est-ce que tu as des frères et soeurs ? Il y a des gens, ils viennent de l'île. Il y a des gens, ils viennent de l'île. Mais en fait, ils voyagent sans aucune attache dans aucune Église locale. Et est-ce que tu as une Église ? Et c'est la première des questions à se poser, en fait. Parce que ces personnes, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui sont blessées au bord du chemin et qui ont peur de retrouver une Église. Elles ont peur parce qu'elles ont été tellement blessées qu'il y a plein de raisons, plein d'antidotes, plein d'objections qui font qu'elles ne veulent pas y retourner. Elles veulent en théorie, mais elles attendent toujours quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Et en fait, elles n'y vont pas. Et en fait, quand tu n'es pas en relation régulière avec des frères et soeurs, quand tu n'es pas en relation régulière avec ceux que Dieu aime autant que toi, aussi profondément, aussi intensément que toi, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, en fait. C'est ça, la vérité. Parce qu'en fait, on est un corps. Parce qu'en fait, on est solidaires. Parce qu'en fait, on est ensemble. Et on est tous dans la même situation. Et en fait, vous connaissez cette image qu'utilise Paul. Voilà, il utilise cette image des membres. Un œil, il n'a pas de sens s'il est tout seul. C'est juste un film d'horreur. Mais, un œil n'a pas de sens s'il est tout seul. Un pied n'a pas de sens s'il est tout seul. Il a du sens s'il est dans le corps. Amen. Mais, on est un tout, on est ensemble. Amen. Et j'ai envie de terminer aussi avec ça. La troisième des choses, c'est qu'on grandit spirituellement. J'ai bien dit un petit peu, mais on croit parfois qu'en fait, on a besoin de grandir spirituellement avant de s'engager. Vous êtes d'accord avec ça ? Peut-être que vous avez dit, mais là, c'est un peu le principe même de dire je ne suis pas prêt. Parce que, quand on dit je ne suis pas prêt, quelque part, on se dit, j'ai un potentiel. Je sais qu'un jour, je vais servir. un jour, je vais faire ça, mais je ne suis pas encore suffisamment mature. Vous êtes d'accord ? C'est sous-entendu comme ça. C'est-à-dire que, on pense, la majorité des gens pensent qu'ils ont un potentiel, qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à donner, que Dieu a mis en eux des talents, des dons, etc. La majorité des personnes pensent qu'elles ont un potentiel et qu'elles sont en processus d'évolution. Mais, il se trouve que le moment où Dieu les confronte, Dieu nous confronte, souvent on se dit, ah ben non, j'aurais peut-être besoin d'encore un peu de temps. Sauf que ce n'est pas comme ça, en fait. Sauf que ce n'est pas comme ça. En fait, on ne grandit pas spirituellement pour s'engager, mais on grandit spirituellement parce qu'on s'engage. et ça, c'est la première vérité à savoir. En fait, la seule condition qui est requise pour rentrer dans l'appel de Dieu, pour accepter l'appel de Dieu, c'est d'accepter, en fait. C'est de dire, ok, j'ai des objections, j'ai des trucs qui ne vont pas, mais j'accepte de te faire plus confiance à toi pour effacer ces choses-là. J'accepte de faire confiance plus à Dieu qu'à ces voix qui me disent « t'es pas prêt ». Et je choisis de vivre une vie en cohérence avec ça. Je choisis maintenant d'enclencher le processus. C'est la seule condition qui est requise. On ne doit pas être mûr avant de s'engager, on devient mûr. On devient mûr. La vraie maturité est sacrée sur le terrain. Et tout le monde le sait, en fait. Qui était prêt le jour du lac qui a vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont dit « je suis prêt ». Qui était vraiment prêt le premier jour du boulot après les études ? Qui était prêt le jour où il s'est marié ? Qui était prêt le jour où il est devenu papa ? Ou il est devenu maman ? Qui était prêt ? On n'est jamais prêt, en fait. On n'est jamais prêt, mais en fait, on a en nous tout ce qu'il faut. Parce que Dieu le dit. Dieu nous appelle, il dit « c'est bon, vas-y ». Et la seule condition qu'on peut se dire « ok, je te fais confiance ». Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas trop, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Les amis, le nombre de fois où le dimanche matin, je n'étais pas prête à prêcher, je vais vous dire. J'étais là « mais non, vous savez les pasteurs, le jour où ils doivent prêcher sur l'amour des ennemis, c'est dur. » Mais là, cette semaine, j'ai quand même insulté un peu. Bon, bref. Non, mais le nombre de fois où le dimanche matin, tu te dis « mais en fait, Seigneur, tu m'appelles à prêcher là-dessus, mais en fait, là, dans ma seule, je te dis « mais pourquoi ? » Ben oui, c'est pour ça en fait. C'est parce que on vit tous la même chose. Et parce qu'on est encore. Enfin, c'est ça, je t'ai appris. « Je t'ai appris. » Seigneur Jésus, ta voix, elle est limpide, elle résonne, elle résonne de la création jusqu'à aujourd'hui. Tu es la parole faite chair, tu es le verbe incarné. Ta parole, elle est tellement incroyable, tellement puissante. Ta parole, elle peut parler doucement dans nos cœurs, elle peut parler d'une manière audite dans nos pensées, mais elle est toujours aussi puissante. Seigneur Jésus, ta parole, quand elle nous dit « toi, vins maintenant », un Seigneur, ça nous fait peur. Seigneur, on se sent parfois incapable, parfois impur, parfois on exprimait des doutes, parfois il y a des choses qui remontent. Mais Seigneur, toi tu sais qui nous sommes, mieux que nous. Tu choisis de nous appeler, tu choisis de nous prendre à ta suite, de la même manière que tu as pris les disciples à ta suite. Ils n'étaient pas prêts, mais tu les as pris. Et Seigneur, on voudrait que ce matin, on ait juste ce pari de la foi et ce pari de la foi qui dit que, oui, tu es plus grand que tous nos obstacles, tu es plus grand que tous nos antidotes, que toutes les choses que nous mettons régulièrement dans nos pensées, que nous ingérons régulièrement. tu es plus fort que tout ça et toutes ces choses là peuvent disparaître à ton contact. Seigneur Jésus, je veux te confier chaque personne ici, je veux te confier tous ceux qui sont en bas en son nom aussi, avec les jeunes et on veut te confier toutes les personnes qui sont en relation avec notre communauté, d'une manière ou d'une autre. On te remercie pour ce corps glorieux que tu donnes à tes enfants, quand ils sont ensemble et même quand ils sont séparés spirituellement. On veut te remercier pour cette belle chose que tu as faite dans l'Église. Merci d'être notre tête, merci à celui qui guide toutes choses pour que ta gloire soit manifeste et pour que l'amour, le vrai, le tien, prenne. Amen. 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 !